Bonjour tout le monde, alors je vous raconte un petit peu ma vie mais en ce moment chez moi il neige et qui dit neige dit hiver, qui dit hiver dit animé d'hiver. Donc aujourd'hui on parle de mes animés d'hiver que j'ai commencé à regarder et que je vais essayer de vous présenter. Alors pour cette saison je vois qu'il y a deux grosses tendances en fait d'un côté j'ai Crunchyroll qui a quasiment toutes les saisons 2 ou 3 ou 4 ou 5 de cycle que j'avais déjà commencé les années passées. Et de l'autre il y a Wakanim qui a plein mais genre plein de bonnes nouveautés. Ce qui fait que pour cette vidéo je vais beaucoup parler de Wakanim parce que pour moi c'est vraiment les kings des nouveautés pour cette saison. Là où Crunchyroll et ben ils ont beaucoup de bonnes séries aussi mais en fait c'est les saisons 2 ou 3 donc bah ouais je vais pas en parler pendant des heures et des heures vous savez déjà si vous allez aimer ou pas. Donc on va parler très rapidement de toutes les saisons 2 ou 3 de séries que j'ai continué à regarder cette saison. Tout d'abord on a la saison 2 de Dr. Stone, Star Wars, donc la guerre contre je sais plus comment il s'appelle, Tsubasa, Tsubaki si je dis pas de bêtises. Voilà graphiquement c'est toujours aussi propre. Je pense que je vais mettre la saison 2 en pause et que je vais attendre la VF parce que la saison 1 a été en VF. Donc je pense que je vais attendre la saison 2 en VF pour tout me regarder d'un coup parce que il y a beaucoup de choses à regarder et je peux pas tout regarder en même temps. On a la saison 2 de Gotobun no Anayome ou en français The Quintessential Ken Tuplet. Alors il y a eu un changement de studio entre la saison 1 et 2 et ben c'est beau. Franchement c'est quand même plus beau, plus fin, plus propre que la saison 1 et ben franchement c'est super bien. Alors c'est vrai que pour l'instant les épisodes qu'on voit je les ai déjà lus en manga chez Pika mais ben dans quelques semaines on va avoir dépassé la publication française. Et donc on va avoir de l'inédit et je suis très content et j'ai hâte de lire la suite, enfin de voir la suite. On a la saison 2 de moi quand je me réincarne en slime. Alors pareil j'ai vu que l'épisode 1 et ben ça reste dans la droite lignée de ce qu'on avait dans la saison 1. Alors j'ai pas vu les OAV et j'ai l'impression qu'il y avait des OAV qui étaient importants parce que il y a un délire avec les enfants d'une mission. Et je m'en souviens pas donc peut-être qu'il faudrait que j'aurai des OAV mais j'ai un petit peu la flemme. Alors si il faut les regarder dites moi mais bon j'ai vu qu'il y avait un OAV où ils étaient en maillot de bain. Ça m'intéresse pas plus que ça. On a la saison 2 des Brigades Immunitaires. Alors j'avais bien aimé la saison 1 et je sais que le manga se termine prochainement au Japon avec 6 tomes. Et ben c'est toujours aussi funky et en plus en même temps alors j'en parlerai un peu plus tard mais on a le spin-off. Les Brigades Immunitaires Black qui est tout aussi génial j'en parlerai un peu plus tard. Voilà Brigades Immunitaires c'est Il était une fois la vie version anime japonais avec des maladies qui sont des gros kaijus, des gros monstres d'anime c'est génial. On a World Trigger saison 2. Alors je suis un petit peu perdu parce que la saison 1 date de très 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 longtemps surtout que la saison 1 a eu une coupure avec un arc filler bizarre que j'avais pas regardé jusqu'au bout. Et ben j'ai des vagues souvenirs de ce qui se passait dans la saison 1 et il faudrait que je me fasse le manga. Je sais que Otakult est très fan du manga et il faudrait que je le fasse chez Kaze. Il est dans mes séries que j'ai prévu de commencer en 2021, allez voir son nom Twitter, j'ai fait une petite liste de séries que je vais regarder. Et je pense que je vais mettre la saison 2 en pause pour me focaliser sur le manga parce que j'avoue que j'ai des très vagues souvenirs de ce qui se passait dans la saison 1, enfin la partie canon. Et enfin on a The Promised Neverland saison 2 et alors là je suis mi-figue mi-raisin parce que l'épisode 2 était très bien mais l'épisode 1 qu'est-ce qu'il était rushé. Pour vous faire simple, en un épisode on a quasiment adapté un tome entier, 8 chapitres pour être exact. Et en fait c'est plein de petits chapitres où on voit les personnages explorer le monde, enfin l'univers des démons qu'ils ne connaissaient pas. Et ben ils ont zappé ça pour faire du full action, ce qui est un petit peu dommage parce que ça va m'éviter de développer un petit peu l'univers, le fait qu'ils sont dans un monde inconnu. Et en fait on va direct à l'essentiel, je trouve ça un petit peu dommage et je pense que s'ils font ça c'est pour qu'on aille très vite à Goldy Pond et que ça soit l'arc final, enfin la fin de saison, que ce soit Goldy Pond. C'est sûr et certain que ça va être ça. Voilà maintenant que je vous ai fait un petit topo sur les saisons 2 que j'ai continué à regarder et que je vais sûrement arrêter. Maintenant on parle des nouvelles saisons. Tout d'abord, Ori Miya, c'est une série de 13 épisodes par le studio Clubberworks, c'est disponible sur Wakanim depuis le samedi 9 janvier. Résumé, bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses pouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Alors j'ai omis quelques petits détails du résumé pour vous laisser savourer et vous allez voir, c'est ultra surprenant ce qui se passe dans la deuxième moitié d'épisode 1. Mais j'en dis pas plus et c'est bien, c'est un petit slice of life tranquillou, je pense qu'il va monter en puissance avec le temps. Mais de ce que j'ai vu du unique épisode 1, c'est super sympa, ça a l'air hyper intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Alors je trouve que l'autre personnage principal est très drôle et j'ai hâte de voir comment sa relation avec l'héroïne va évoluer. Mais en tout cas, Ori Miya, c'est du très bon. Ensuite, il y a Wonder Egg. Alors je ne connais pas le nombre exact d'épisodes mais je pense que ça va être une douzaine. C'est à nouveau le studio Cloverworks qui est derrière. C'est encore une fois disponible sur Wakanim depuis le mardi 12 janvier. Résumé, Ai Otto est une jeune fille de 14 ans qui, en raison des harcèlements qu'elle a subis, passe ses journées enfermée dans sa chambre. Un soir, lors d'une de ses escapades nocturnes, elle entend une mystérieuse voix l'appeler. Cette voix lui donne un oeuf et lui dit qu'elle trouvera à l'intérieur ce qu'elle désire. Pour ce faire, elle doit casser cet oeuf. Je trouvais Ori Miya très joli. Eh bien, Wonder Egg Priority. Qu'est-ce que c'est beau ! Franchement, c'est magnifique. Les petits passages avec l'héroïne de 14 ans. Elle est fabuleuse avec son petit kiaoué jaune. Elle remonte les oreilles. Tu ne vois plus que sa gueule. C'est trop kawaii. Je suis vraiment sale de dire ça. Mais franchement, c'est super propre. Il y a des passages où aller dans un monde chelou. Où il y a des caturans, c'est déjà et bizarre qui lui courent après. C'est vraiment incroyable. Il y a toute une course-poursuite qui est vraiment stylée dans l'épisode 1. Et c'est super beau. Donc, à regarder. C'est sur Wakanim, encore une fois. Je l'ai déjà dit. Mais voilà, je trouve ça super propre, super beau. Et j'ai hâte de voir la suite. Alors, je n'ai vu que l'épisode 1. Peut-être que ça se casse la gueule après. Mais en tout cas, l'épisode 1, il annonce que du bon. Ensuite, on parle d'un petit isekai. Il y aura 11 épisodes. C'est par le studio Bind. C'est disponible sur Wakanim depuis le dimanche 10 janvier. Résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NIT qui vient d'être chassé de chez ses parents. Alors qu'il est dehors sous la pluie, il se fait renverser par un camion et meurt. Mais il se retrouve réincarné dans un monde de fantaisie. J'ai absolument rien contre les isekai par rapport à d'autres youtubeurs qui crachent dessus parce que, voilà, il y a trop de isekai tout le temps. Moi, je m'en fous un peu. Voilà, il y a des bonnes séries, des mauvaises séries, des bons isekai et des mauvais isekai. Eh bien, pour l'instant, de l'épisode 1 que j'ai vu, Mushoku Tensei, c'est plutôt un bon isekai. Alors déjà, il n'y a pas ce côté MMORPG que je n'aime pas trop dans isekai où le mec se trouve dans un monde et en fait, il y a toujours ce petit figure de, regarde, il y a des points de niveau à faire, des expériences, etc. Je trouve ça chiant, on a l'impression juste qu'il joue à un jeu vidéo mais qu'il faut qu'il soit dans son jeu vidéo, un peu comme Esao mais on ne l'assume pas totalement et ça me saoule un petit peu. Là, on a un mec qui se fait tuer. Il y a, en plus de ce qu'il se fasse tuer, eh bien, il y a toujours son tempérament de gros otaku, nid, etc. qui est là. Ce qui fait qu'il dit, ouais, je suis quand même un mec de 32 ans qui est chez lui, je ne sais pas comment parler aux gens, etc., etc. Je trouve ça super intéressant en termes d'histoire, en termes de personnages, comment il va apprendre à évoluer et à devenir autre chose que ce qu'il était avant. Même si c'est un petit peu, je crache sur la gueule de tous les otakus. Et à côté de ça, en termes d'animation, putain, ça claque ! Le passage où tu as le héros qui apprend la magie, qui se fait un sort d'eau et il y a toute une rotation de caméra autour de lui avec l'effet d'eau qui est super propre. Alors, wow, c'est l'épisode 1, calmez-vous, laissez un petit peu le temps de se mettre la machine en route, parce que là, dès l'épisode 1, si vous mettez la purée comme ça, on va voir quoi dans l'épisode suivant, ça va être encore mieux, ou moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas, l'épisode 1, il m'a foutu une claque et j'ai hâte de voir la suite. Tant qu'on y est à parler de Isekai, parlons de l'autre gros Isekai de la saison, Kumo des Suga Nanika, ou en français, So I'm a Spider, So What ? C'est une série de 24 épisodes par le studio 1000 Pensées, disponible sur Crunchyroll depuis le vendredi 8 janvier. Résumé, dans un monde parallèle, le héros et le roi démon se livrent à un combat d'une telle violence que leur magie s'est ressentie sur Terre, allant même jusqu'à détruire une classe remplie d'élèves. Cependant, toutes les personnes mortes dans cet incident sont réincarnées dans un monde de fantaisie, dans lequel ils vont pouvoir trouver une nouvelle forme. L'histoire va donc nous entraîner dans le quotidien d'une de ces victimes qui s'est réincarnée en araignée. Alors, je sais que le manga est disponible chez Pika, je ne l'ai pas lu, parce que ça avait l'air sympa, mais sans plus. Et c'est vrai qu'en comparaison avec l'autre gros Isekai qui est chez Wakai, dont j'ai parlé juste avant, bah, c'est sympa, mais voilà, c'est bien, mais voilà, c'est juste bien. Moi, je ne trouve pas ça ouf. Alors, je ne suis pas hyper fan de la CGI de l'araignée, je trouve ça... Ce n'est pas dégueulasse, mais je suis moyen, je n'aime pas trop. Et bon, il y a toujours ce côté que je n'aime pas du tout avec l'Isekai, le côté MMORPG où il faut monter des niveaux, il faut monter l'expérience, avoir des stats. Ça me saoule. Ça, c'est le genre de truc qui me saoule, mais j'avoue qu'il y a un petit côté slime où j'aime bien le côté que le personnage soit une petite créature de merde et que tout doucement, bah, level up, je trouve ça vraiment très cool, c'est très shonen, vraiment, je commence comme une merde et je... De zéro à héros, voilà. Et, bah, j'ai envie de continuer. Après, j'avoue que 24 épisodes, je pense qu'elle a mi-saison, je vais peut-être lâcher, mais en tout cas, pour l'instant, je regarde ça le jeudi, le vendredi soir, avec Jujutsu Kaisen, c'est sympathique. J'ai vu deux épisodes et pour le moment, ça fait le taf. On va voir avec la suite si ça devient bien ou pas bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans et qui attendaient le manga avec impatience, ce qui est sorti, bah, comme je l'ai dit, il y a un an chez Pika. Moi, pour le moment, je suis pas forcément hyper investi à avoir envie de commencer le manga. On change maintenant totalement d'univers et on parle de Kemono Jien, ou en français, Kemono Incident. Alors, j'ai pas le nombre exact d'épisodes, c'est par le studio Ajiado, c'est disponible sur Wakanim depuis le dimanche 10 janvier. Résumé, depuis l'aube des temps, des créatures légendaires nommées Kemono vivent cachées des humains. Mais, dans l'ombre, les deux espèces se sont mélangées, donnant naissance à des hybrides de sang mêlé. Alors, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil l'histoire, je trouve que le résumé dévoile certains points d'intrigue qui sont, bah, j'ai pas envie de le dire, mais voilà. Dites-vous juste que le héros, c'est un petit merdeux de la campagne qui se fait maltraiter et qui va rencontrer un détective Tokyo 8. Après, c'est ça l'histoire, il y a une enquête, etc. C'est vraiment cool. Là, j'ai vu le épisode 1, je le trouve vraiment bien. Alors, je sais que le manga est chez Kurokawa, mais, alors, il m'intéressait pas plus que ça. J'ai vu l'anime et c'est toujours pareil. Ça a l'air bien, mais ça me donne pas envie d'acheter le manga. Voilà, ça a l'air juste bien. Alors, peut-être que les autres épisodes vont me faire mentir, que ça viendra super bien, mais j'avoue que là, pour le moment, il n'y a pas ce petit truc qui fait que je me dis « Hum, j'en ai d'acheter ! » Mais là, c'est bien, l'anime est vraiment cool. L'histoire est sympathique, j'aime bien cet univers folklorique japonais avec des monstres qui se sont mêlés avec des humains, ça fait des mi-hommes, mi-monstres, etc. Je trouve ça cool, mais il manque encore quelque chose pour que j'ai envie de... Alors, l'anime, je vais le continuer, ça c'est sûr, mais acheter le manga, faire la passerelle, pas forcément encore envie, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Alors, il y a des petites scènes vraiment sympathiques, il n'y a pas eu beaucoup d'action, il y a juste un petit combat contre le cerf, on va dire, je n'en dis pas plus, qui est vraiment cool, il y a des petits effets avec ces cornes qui font super bien, il y a un petit effet de zoom, mais voilà, je n'en dis pas plus, mais Kemono Incident, Kemono JN, c'est bien, mais je ne sais pas si je vais avoir envie de poursuivre avec le manga. Maintenant, on arrive à l'avant-dernier animé dont je vais parler dans cette vidéo, c'est 2.43, Seihin, C'est une série de 12 épisodes par David Productions, disponible sur Wakanim depuis le jeudi 7 janvier. Résumé, Kimishika Eijima, étudiant au secondaire, retourne dans sa ville natale, Fukui, après avoir causé des ennuis à son équipe de volleyball au collège. Il y retrouve son ami d'enfance, Yuni Kuroba, qui possède des capacités physiques remarquables, mais qui est vulnérable sous la pression. Ensemble, ils forment une combinaison d'As pour le volet. Quand j'ai vu les trailers pour cette série, je me suis dit, ouais, bon, ça va être IQ en moins bien, aucun intérêt à regarder, et j'ai vu l'épisode 1, alors je trouve qu'il y a des petites ressemblances sur certains points avec IQ, mais cette série, je pense, va être beaucoup plus centrée sur les personnages, sur les relations humaines, sur l'émotionnel, que IQ, qui est, on ne sait pas pour le descendre que je dis ça, beaucoup plus shonen action, on fait des matchs, je pense que cette série, on va avoir très peu de matchs, on va vraiment s'attarder sur les personnages, même si dans IQ, on s'attarde aussi aux personnages, à leur développement de personnages, je trouve même que c'est un des bons shonen de sport, chez le Jump, où on met vraiment beaucoup d'action sur tous les personnages, même ceux qu'on ne verra sûrement jamais, et en fait, là où je voyais une comparaison avec IQ, c'est le personnage de Eijima, c'est limite le personnage de Kageyama, dans IQ, en pire, c'est vraiment le mec, quand tu sais ce qui s'est passé dans son ancien collège, et pourquoi il est parti, tu te dis, ouais en fait c'est Kageyama qui a zéro limite, c'est pas possible, là c'est à ce niveau là, mais ça me souvient un petit peu que, ce personnage là et Kageyama partagent ses traits de caractère, parce que je me dis, merde, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de raconter autre chose avec ce sport, parce que là tu vois encore plus les ressentances avec IQ, et c'est peut-être un petit peu dommage, peut-être péché pour la série, mais en tout cas, je pense qu'en termes, on va pleurer, c'est tout ce que j'ai envie de dire, je pense qu'on va pleurer, parce que je pense qu'on va vraiment s'attarder au personnage, qu'il va y avoir des gros moments qui vont nous faire chialer, je le sens beaucoup comme une maison, là au IQ, les moments qui nous font chialer, c'est plus les moments où ils vont perdre, où ils vont gagner, où ils vont pleurer de joie, je pense qu'on ne va pas trop avoir ça dans cette série, je pense que le côté les matchs, etc., l'entraînement, faire les efforts, etc., on va oublier, ça va être vraiment un truc sur l'émotion, sur les relations humaines, c'est sûr et certain. Et on arrive finalement à la dernière série que je vais regarder cette saison, c'est les Brigades Immunitaires Black. Alors la série va faire 13 épisodes, c'est par le studio Midian Films, c'est disponible sur Wakanim depuis le samedi 9 janvier. Résumé, dans ce spin-off, nous suivons le quotidien de l'érythrocyte AA-2153, et de la neutrophile U1196, alors qu'il travaille dans le corps d'une personne ne prenant pas soin d'elle-même. Les problèmes tels que le stress, le tabagisme et la consommation d'alcool entraînent des complications dans le travail et le cadre de la vie des cellules. J'aime beaucoup la série Les Brigades Immunitaires pour ce côté, il était une fois la vie en mode animé japonais avec des maladies qui sont des gros kaijus, des gros montres d'animé japonais, etc. Et là, t'as le spin-off Black où c'est comme avant, mais le monde est encore pire parce que le mec a du cholestérol, il fume, il picole, et ça permet de... Alors on est toujours dans le même genre d'univers avec les cellules qui foncient, les globules rouges qui transportent l'oxygène et les nutriments, les globules blancs qui sont des putains de serial killer, etc. C'est vraiment le même type d'univers sauf que là, l'univers il est pourri. Voilà, il y a du cholestérol qui ont les parois qui sont obstruées par le cholestérol, des fois il y a de la fumée qui passe, les mecs qui sont en train de mouvrir parce qu'il y a du tabac, quand il y a des alertes incendies, en fait, il y a de l'alcool qui tombe et les mecs qui sont bourrés, il faut qu'ils aillent au foie pour se vider un petit peu d'alcool. C'est génial, ça permet de montrer d'autres facettes du corps humain dans un corps pourri, là où je pense que le corps de la série d'origine est plutôt celui d'un jeune enfant. Là, on est plutôt dans un salaryman qui picole le soir, qui bouffe n'importe quoi avec ses collègues, qui fume avec son patron. C'est génial, je trouve cette idée vraiment super intelligente et j'ai vraiment envie de m'acheter Les Brigades de Muitaires qui va faire 6 tomes, le spin-off celui-ci qui va faire 8 tomes, c'est expliqué si je ne dis pas de conneries, mais en tout cas, je trouve ça vraiment super cool, j'aime bien l'idée et franchement, j'ai hâte de voir chaque épisode, c'est trop bien. En plus, les deux séries sortent en même temps, ce qui fait que je me regarde la série d'origine et juste après, je regarde Black. C'est génial. Ce serait bien qu'à un moment, il y ait un épisode qui te montre la même chose sur les deux séries mais d'une manière différente genre Oh putain, il y a un virus, il faut qu'on réussisse à le battre et d'autres c'est Oh putain, il y a un virus, on est dans la merde, on va mourir. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien qu'ils fassent ça. Je ne sais pas s'ils vont le faire mais en tout cas, ce serait une bonne idée. En tout cas, moi, je continue à regarder ça. Donc voilà, c'était ma vidéo qui vous présente les séries que je vais regarder cette saison d'hiver 2021. S'il y a des séries dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Dites-moi, regarde ça, c'est trop bien ! Peut-être que je regarderai, en tout cas, je vous répondrai. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker. Il y a en description mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. N'hésitez pas à y aller. Je suis actif sur tous ces réseaux depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, allez-y et surtout, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde !